Je m'interroge ce jour sur la question de la non-implémentation du comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national dans ce pays. Il était une chose d'organiser le Grand Dialogue, il était une autre d'arrêter l'ensemble des résolutions et il était une autre encore, permettez-moi la répétition, étant la maire de l'école, de préciser que tout un comité avait été mis en place pour s'assurer du suivi des résolutions du Grand Dialogue. Où est donc passé le comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national dans ce pays ? Une voie, notamment celle du SGPR et notamment celle, on va le dire, de Louis-Paul Mottazé, sont arrivées lors des multiples délégations par le chef de l'État en termes de déplacement à dire qu'il y a tout un comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national qui travaille sur la question de la résolution de la crise anglophone. Ce comité, il est où ? Point d'interrogation. Plus d'un an après sa création, l'instance placée sous la présidence du Premier ministre attend toujours la nomination de ses membres. Le 23 mars 2020, le président de la République a signé le décret numéro 2020, barre 136 du 23 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du comité de suivi, de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national, comité placé immédiatement sous la présidence du Premier ministre. Comment comprendre qu'à ce jour, il semble avoir oublié d'en nommer les membres, les membres dont le rôle devait être de parcourir le pays, de parcourir les différentes régions concernées et de discuter sur la faisabilité des différentes résolutions arrêtées lors du Grand Dialogue. Selon le décret sous mentionné, l'instance devait avoir en son sein des représentants de la société civile, des communautés religieuses, notamment ceux de l'église catholique relevant de la province ecclésiastique de Bamenda, ceux de la communauté musulmane établie dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de la diaspora et des associations de femmes de ces deux régions. Sa cellule technique devrait être composée de représentants de l'administration et des institutions concernées, institutions gouvernementales concernées qui devraient ensemble analyser les points, discuter avec les chefs traditionnels, discuter avec les membres de la société civile, des différentes régions concernées, relever les points, parcourir l'ensemble des propositions faites lors de la préparation du Grand Dialogue national, plancher dessus, afin de pouvoir s'assurer du suivi des ajustements après compte rendu fait au chef de l'État. Ce comité, qui n'existe que sur le papier, est chargé outre, disons-le simplement, du suivi des recommandations telles qu'approuvées par le chef de l'État, de prendre les orientations stratégiques nécessaires à la mise en œuvre des recommandations et de prescrire les activités susceptibles de concourir à la mise en œuvre pertinente. Il doit par ailleurs prescrire toutes mesures visant à mobiliser les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur en vue de leur implication à la construction de la paix et la poursuite du développement national. Il lui revient également de recueillir les avis et suggestions susceptibles de faciliter la mise en œuvre de ces résolutions. À ce jour, on a fait semblant d'implémenter, on a fait semblant de créer, on a fait semblant d'organiser, mais il n'y a rien en attendant. Concernant le suivi, on va suivre quoi ? On travaille sur quoi ? Tout ce qu'on a nommé dans ce comité non sont des personnes hautement occupées, n'était-ce tout simplement pas la poudre de Père Lempempem ? Avec la non-implémentation de ce comité, comment se fera alors la réhabilitation des installations et des infrastructures publiques d'études ou rendues obsolètes, la reconstruction des infrastructures économiques prioritaires ? D'ailleurs, ce fut l'objet de la descente du Premier ministre ici au JICAM. Est-il descendu en qualité de responsable de ce comité de suivi où en qualité de Premier ministre, personne ne sait comment se fera le recensement des personnes déplacées de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, l'évaluation de leurs besoins socio-économiques de base, tel qu'il avait été prévu, en comprendant pourquoi est-ce que le plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest tarde et pourquoi est-ce que c'est le Premier ministre qui est venu encore à la rencontre sans avoir mis tout autour le Bataclan ? Les membres ne sont pas nommés, la résolution a été arrêtée, on est en train d'implémenter, entre guillemets, de manière sournoise l'ensemble de ces différentes résolutions. Aucun comité de suivi a tès démarré, n'a-t-il pas démarré ? Beaucoup de mesures avaient été annoncées au lancement de ce débat il y a un an, mais hélas, on en est où ? Si le comité n'existe pas, c'est le suivi qui va le faire ? Question. Sous-titrage Société Radio-Canada